Ok. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette entrevue, satisfaible entrevue d'artiste avec Découvre le feu sacré. Alors aujourd'hui, on va découvrir le feu sacré de notre artiste invitée, Odile Chavassu. J'espère que je prononce bien ton mot. Oui, effectivement, les dernières se prononcent pas, alors merci de ne pas l'avoir fait. Merci beaucoup de me recevoir, Nancy. Je suis vraiment contente. Ah bien, bienvenue. Moi, je fais ces... Moi, je suis Nancy Vincent, je suis artiste de peintre également. Puis j'ai décidé cette année, c'est ça, d'organiser ces entrevues-là pour aider les artistes. Parce que quelquefois, on est seul dans notre atelier, puis on se pense seul à avoir toutes les mêmes problématiques ou tout le même cheminement. Puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre univers, puis de partager nos cheminement, nos problématiques, nos inspirations. Bien, ça peut aider les gens. Puis ma mission, à moi, c'est d'aider le plus de gens aussi. Bien, merci. C'est vraiment une belle idée. Parce qu'effectivement, c'est un travail de travailleur autonome. Alors, on est, comme tu dis, souvent toute seule dans notre environnement, dans notre atelier. Alors oui, merci beaucoup. C'est bien apprécié. Bien, ça me fait plaisir. Alors, on va débuter la période des questions avec... Tu vas nous parler un peu de ton cheminement, ton parcours, comment... Où est-ce que tu étais avant? Où est-ce que tu t'en vas? Comment tu es devenue artiste à peindre? Alors, je te laisse la parole là-dessus. Bien, pour moi, je vais te dire bien honnêtement, en partant, le mot artiste, c'était péjoratif dans ma tête. Parce qu'artiste, c'est un peu comme la tête dans les nuages, un peu... C'est pas grandé. Puis, je me voyais pas avec cette dénomination-là. Et malgré que j'ai toujours été travailleuse autonome, donc ça, c'est pas un aspect qui me fait peur du tout. J'ai toujours été très créative dans mon esprit. Dans le milieu de la mode, j'organisais des défilés, j'organisais. Fait que tout le côté créatif, je l'avais. Et dans mon esprit, j'ai créé beaucoup de choses avant de les mettre sur toile, tu sais. Mais j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Dès que j'ai commencé... Oui. J'ai commencé, c'était un exutoire. Pour moi, c'était en 2013. Ça fait près dix ans cette année. Il y a eu des gros changements dans ma vie personnelle, santé. Et je suis allée vers la peinture. Je suis allée prendre un atelier. Chose que je pensais pas être capable de faire, tu sais. C'était de mettre mes idées sur toile. C'était un pas que j'avais jamais franchi. Et puis, écoute, dès que je suis partie, le premier atelier, oublie ça, là. Là, écoute, tous les YouTube de ce monde, tout. J'allais écouter tout ce que je voyais. J'ai fait des tests. Je suis allée m'équiper. Je suis allée... Écoute, c'était un bouton starter, là. Puis, je suis partie. Ah bien, c'est super, ça. C'est le fun de découvrir, là. Mais pas un talent caché. Peut-être que tu savais pas que c'était en toi. Ça t'attirait. Puis, d'essayer des choses, bien, ça te met la main à la pâte. Puis, on découvre des nouvelles substances, des nouveaux... Ça nous inspire à avoir d'autres idées également. Je crois que c'était ça pour toi. Bien, tout à fait. Au début, moi, c'était juste un loisir. C'était juste un moyen de m'exprimer. Et puis, quand la première personne a voulu m'acheter une toile qu'elle vue chez moi, j'étais comme... Non, c'est pas à vendre. Ah non! Ah non, non. J'étais... J'avais un malaise. Je me disais, bien, non, je peux pas vendre. Je sais pas... Puis, je savais pas quoi faire non plus aussi de mettre l'esprit sur une oeuvre que, pour moi, c'était plus un loisir. C'était plus... Alors, c'est ça, ce cheminement-là comme artiste. Je trouve ça difficile. Alors, ça prend des gens comme toi qui aident probablement ce parcours-là. J'imagine que t'en es en seconde des artistes ou tu les suis toi aussi là-dedans. Parce que, pour moi, ça, c'était un côté qui était difficile de dire, OK, comment je fais pour passer avant? Et surtout, quel prix mettre? Quel prix? Oui, ça, c'est la partie la plus difficile, j'avoue. Oui, mais c'est ça. Et puis, ce sont des gens... J'ai installé des toiles dans un magasin de meubles, ma première exposition. Et puis, j'avais mis un prix au pouce carré, comme à 50 sous du pouce. Et puis, après ça, j'ai installé des toiles sur Saint-Laurent. Ça fait pas sérieux. Voyons, ça vaut bien plus que ça, des toiles. Et puis, c'est eux qui m'ont comme mis un dollar. Le pouce que je suis toujours restée à ce tarif-là. Mais c'est les gens qui ont le plus établi ma valeur que moi-même. Bien, parfois, les gens nous aident un peu, ils nous poussent parce qu'ils disent, ah, c'est pas assez cher, blablabla. Là, on fait augmenter. Des fois, après ça, il y a des gens qui vont nous dire, ah, c'est trop cher. Fait que c'est de trouver un juste milieu là-dedans. D'être confortable, de trouver un prix que nous, on est confortable. C'est ça, les gens vont se sentir que c'est pas notre prix. On n'est pas à l'aise avec ce prix-là. Au début, c'est de trouver ça. Mais c'est ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident de le trouver au début. Puis, on m'avait aussi mis en garde de dire, bien, une fois que t'as mis un prix, tu peux pas le rebaisser après. Parce que ceux qui ont acheté une œuvre à un prix, ils veulent pas l'avoir baisser, ils veulent avoir augmenter. Oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais on navigue un peu, je pense que tous les artistes sont dans ça. Tu sais, on navigue, on regarde ce que les autres font également pour être pas en dessous du marché, trop pis pas au-dessus. Tu sais, il faut se comparer légèrement, même s'il faut pas. Mais tu sais, on essaie d'être dans le marché puis trouver la juste part des choses. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Mais là, moi, je suis confortable. Je suis bien présentement dans ce prix-là. Puis, oui, oui. Et j'ai trouvé mon confort aussi devant mes toiles. Là, j'apprécie toujours ce que j'aime, mais j'apprécie maintenant les gens qui veulent acheter ce que je fais. Je suis fière, tu sais, que les gens aiment ce que je fais. Ben oui, parce qu'au début, des fois, on peut se sentir, ah, personne, elle l'aime, qu'est-ce que je fais? Parce que parfois, on aime pas toujours les premières toiles qu'on fait. On se demande pourquoi les gens aiment ça parce que nous, on l'aime pas nous-mêmes. Oui. Effectivement. On voit plus les défauts au début, tu sais, puis oui, absolument d'accord avec toi. C'est ça. Fait qu'est-ce qui a fait que t'en est venue à aimer ta toile, finalement, ou les toiles que t'as faites? Est-ce que t'as ajusté ta technique ou quelque chose du genre? Ah, ben, en fait, j'explore tout le temps. Moi, j'explore tout le temps, puis je m'amuse. Une fois que je l'aime, c'est tant que je les aime pas, mais toi, je les mets en plus de temps. Je les laisse dans un coin. Je reviens de temps en temps. Ou comme il y en avait une, c'est là que je t'ai rencontrée aussi. Il y avait beaucoup de parties que j'aimais. Il y avait une grosse partie que j'aimais pas. Je voulais pas enlever ce que j'aimais, mais je savais plus comment m'enligner sur... Comment harmoniser tout ça ensemble. Oui, effectivement. Effectivement, l'harmonie. Puis j'avais plus de chemin pour y arriver. Et puis, je t'ai rencontrée. Je suis allée voir. Puis là, tu m'as donné des trucs pour continuer justement une toile et non pas ce que je faisais avant, de remettre du gesso sur toute la toile et de la recommencer au complet. Quand celle-là, je voulais pas faire ça. Il y avait vraiment une belle portion que j'aimais déjà de cette toile-là. Ben oui, il y avait des beaux courants déjà. Puis il y a déjà une belle intention. Oui. Parfois, c'est juste un petit ajustement qui est nécessaire pour continuer. Effectivement. Effectivement. Bien, d'où ta présence aussi. Puis ta rencontre. Je suis très contente de t'avoir rencontrée. Ah ben merci. Oui. Mais de savoir aussi que ça existe parce qu'au début, je me disais, est-ce que c'est correct que j'allais voir quelqu'un d'autre, une autre artiste pour me dire, me conseiller, me diriger? Dans le fond, c'est un peu de l'orgueil mal placé ou de l'insécurité de dire, bon, la porte du jugement, de dire, bon, est-ce que c'est correct ce que je fais? Mais c'est vrai, c'est vrai. Tout ça mis ensemble, j'avais une petite barrière que j'ai pu... Je pense que c'est la barrière de pourquoi j'irais voir un autre artiste quand je suis moi-même artiste. Je vais être capable de le trouver moi-même. Mais parfois, ça prend bien du temps à trouver soi-même. Oui, oui. Oui, celle-là, ça faisait longtemps qu'elle était en punitence. Oui, ça faisait longtemps qu'elle n'avançait pas. Fait que... Oui, 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 absolument. Ben c'est ça. Parfois, il faut aller chercher la petite guidance qui nous manque. Puis bouf, ça part sur quelque chose d'autre. Je pense que tu l'as mentionné tantôt, je pense que tu as commencé à peine en 2014, si je ne me trompe pas. Oui, 2013 à peu près. 2013, ça fait... Oui, je vais avoir 10 ans. Est-ce que tu peignais déjà ou est-ce que tu es déjà attirée vers ça dans l'enfance ou c'est tout d'un coup que ça t'est... Non, dans l'enfance, je ne suis pas bonne en dessin. Alors pour moi, ça allait aussi de pair. Ce n'est pas nécessairement... Puis ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas bonne en dessin justement que tu ne peux pas être artiste parce que ce que je connais, c'est de l'abstrait. Donc, mais les couleurs... Tu sais, j'étais... Il y a plusieurs choses que j'ai faites, donc présentatrice au salon d'auto. Puis là, je voyais tous les petits feuillets, les dépliants. À chaque année, je me disais, oh, j'ai envie de tous les prendre puis de faire un montage avec ça. J'avais déjà envie de faire des montages puis des collages pour dire, bon, tu sais, année 2000, il y a tout ça qui s'est passé. Puis j'avais aussi une amie voisine qui faisait de la céramique qui est très connue maintenant. Pascal Gérardin, elle fait de la céramique à l'international. C'était ma voisine. J'avais des enfants du maman. Puis des fois, j'allais faire du petit collage de céramique avec elle. J'étais inspirée. Puis j'avais une autre amie aussi qui était Manon Leblanc, qui était à Saint-Sauveur aussi. Puis des fois, j'allais faire des tours dans son atelier. Puis je voyais ses enseignes, ses projets, ses trucs. Donc, j'avais des bonnes amies artistes qui étaient des artistes solides. Des fois, je faisais des petits projets avec. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Oui, d'accord. Puis, les gens, on veut savoir, c'est quoi ton médium de prédilection? Puis quel style? C'est quoi la majorité? Est-ce que t'as exploré plusieurs choses pour t'aligner vers une? Ou tout de suite, t'es attirée vers une technique? Je suis allée directement en acrylique. J'ai commencé en acrylique. Je trouve que l'acrylique, pour moi, ça me correspond. Je n'ai jamais testé l'huile, mais l'huile, c'est plus long, c'est plus lent. Moi, je suis plus dans l'action. Ça me correspond plus. Puis c'est facile à reprendre ou à recommencer, même si ça sèche vite. Maintenant, on peut, avec les médiums, ralentir le processus de séchage. Et puis après ça, je me suis amusée avec, j'adore travailler, tu sais, l'effet vitrail sur toile. Ah oui, oui, oui. Ça, j'adore. Puis j'adore le superposer dans mes toiles. Autant je peux le mettre dans un coin spécifique puis le délimiter, autant je peux le mettre en superficie. J'adore l'effet qui fait, quand je mouille la toile, j'ai tout le temps mon spray à haut qui n'est pas loin. Quand je mouille ma toile et puis que je mets cette matière-là, écoute, j'adore l'effet. On dirait que ça se superpose sur la peinture, mais avec des motifs qui sont magnifiques. C'est magnifique, ces motifs. Oui, c'est ça. C'est des motifs naturels qui sont vraiment adorables. Alors, oui, je suis vraiment dans l'acrylique, un peu de collage, un peu de, mais j'aime l'acrylique et j'aime l'abstrait. Je suis dans l'abstrait. Des fois, je m'amuse à faire des tests de street art de l'autre côté parce qu'il n'y a pas une ville que je vais visiter sans aller voir l'art d'un rue. J'adore l'art d'un rue, mais c'est pour moi. Oui, il y a tellement des bons artistes que je n'irai pas là, mais j'en fais pour m'amuser, pour le plaisir de le faire parce que j'aime ce que ça fait et j'aime les faits. Je mettrais un mur chez moi au complet en art d'un. Oui, ça serait un mur punch. Oui, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Je reste dans l'abstrait, dans ce que j'aime. Oui, c'est d'explorer dans l'abstrait plusieurs avenues aussi. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup la dimension. Je travaille beaucoup aussi avec de la patte amortiée légère. Je vais travailler des motifs, de la matière pour donner de la dimension puis faire un peu du 3D dans mes toiles. J'adore ça. C'est le fun. Je pense que les gens aiment ça parce ça fait capter l'intérêt du spectateur quand tu regardes les toiles. Ça fait « Ah, c'est quoi ça? » Les gens veulent toucher. Ça fait vibrer les personnes. Oui, puis selon l'angle où tu es, toi, tu ne vois pas la même chose aussi. Dans l'abstrait, de toute façon, tu peux t'asseoir devant des arts et voir des choses différentes à chaque fois. Et même, tu peux découvrir. Tu vas la regarder à nouveau puis ça va être d'autres choses qui vont popper. Oui, et c'est tout ce que j'aime aussi, c'est entendre les gens. Quand les gens viennent à la maison puis qu'ils achètent une toile puis voir dans leur regard de l'autre ce qu'eux voient. Oui. J'adore ça. Puis qu'est-ce qui les fait vibrer, eux, quand qu'ils achètent ta propre toile aussi? Ça ne veut pas dire que c'était la même chose que toi. Toi, tu as mis une émotion dans la toile, mais l'autre, tu as mis une autre émotion. Bien, effectivement, effectivement. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Je n'ai pas le syndrome de, tu sais, il y a des artistes qui ont de la difficulté à séparer de leur toile. C'est comme leur bébé. Moi, je n'ai pas ce syndrome-là. Je suis fière d'aller en quelque part et de voir mes toiles qui sont affichées chez les gens qui les achètent. Et aussi de voir, justement, ce que ça leur fait ressentir. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo. C'est dans les froids, là, qu'il faisait super froid avec une des toiles à côté de sa fenêtre, ce qu'il avait mis. Puis il dit, même s'il fait froid, tu sais, ta toile met tellement de chaleur dans la maison. Juste ça, là, c'est des beaux... Oui, ça fait chaud au cœur aussi, tu sais, ça fait plaisir aussi. Oui, 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 c'est ça. Ça fait que ça me rend heureuse de rendre des gens heureux. Heureux avec tes créations, ben oui. Oui, oui, c'est ça. Dernièrement, c'est embellir la vie des gens avec nos œuvres, de les enrichir, créer de leur joie puis de leur lumière dans leur foyer, dans le monde. Oui, parce que l'art, c'est tellement... c'est important dans la vie. Peu importe ce que tu aimes dans l'art, tu sais, il y en a beaucoup qui... puis c'est pas l'abstrait qui leur parle, pas l'abstrait. Non, non, c'est pas l'abstrait aussi. Puis ça, c'est... moi, je respecte toujours chaque artiste pour ce qu'il fait, que ça me plaise ou pas. Les gens, c'est la même chose. Je me dis, bon, respecte tout simplement. Mais l'art, l'art, c'est comme la base des peuples aussi. Alors, c'est vibrant, c'est vivant. Ça parle beaucoup. Exactement. T'as-tu des couleurs de prédilection dans ton art ou tu t'essayes toutes les couleurs ou tout ça? J'essaye toutes les couleurs parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, mais j'aime toujours le bleu. Les bleus, j'y reviens tout le temps. Quand je suis dans des périodes, mettons que je me cherche un peu, je retombe dans ma palette de bleu puis c'est comme mon confort. C'est mon chez moi. Puis je me fais parler souvent de mes bleus. Les gens aiment mes bleus. Alors, oui, oui. C'est plus une facilité aussi vu que t'aimes ça pour les bleus. Parce que des fois, moi aussi, j'étais plus dans les bleus. J'avais trouvé au fil du temps que j'avais de la misère à faire des verres. C'est pour ça que ça marchait moins pour le verre. Oui. Peut-être que c'est comme ça aussi pour toi. Bien, c'est ça. C'est comme ça. Puis s'il y a des couleurs que j'aime moins travailler, si je les utilise. Mais effectivement, après, des fois, je suis moins contente du résultat. Je suis comme, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait des couleurs, effectivement, qu'on est moins à l'aise de travailler. Mais je les travaille quand même parce que… Oui, il faut se donner des petits challenges, des petits défis. Exactement, exactement. Puis des fois, je pars sur des trucs. Des fois, je pars avec des toiles fond noires. À un moment donné, j'ai eu ma période noire et rouge. Alors, je faisais beaucoup de noir, rouge, avec du gris. J'ai eu quelques… J'ai fait une petite série comme ça. Puis après ça, j'ai fait… Bon, ça ne me tentait plus. Je suis allée vraiment dans la couleur. Puis, tu sais, ne veux pas avec la pandémie aussi, du noir, du rouge, là, on avait envie de couleur, de pop-pop, de joie, de bonheur. Puis ce n'est pas le noir et rouge qui… On a envie de légèreté ou de… Oui, c'est ça. Fait que j'allais plus dans les pastels, dans les… Oui. On est influencés parce qu'on avait… Oui, oui, par l'environnement puis par la société un peu aussi. Oui, puis par le moment de vie où est-ce qu'on est. Quand j'ai commencé, il y a des toiles que je faisais, là, qui étaient très… On voyait qu'il y avait beaucoup d'actions de tourbillons, mais tu sais, c'est ce que je vivais aussi à l'intérieur. Tu sais, si je ne suis pas en paix avec moi, bien, ça se reflète dans mes toiles. C'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Oui, oui. Oui. Alors, ça nous amène à l'autre point. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu es passé, mettons, artiste à temps plein, si tu peux élaborer? Bien, vu que j'ai toujours été travailleur autonome toute ma vie, ça s'est fait un peu naturellement. Tu sais, j'ai commencé à peine, par plaisir. Après, bon, les gens ont commencé à mâcher des toiles et rapidement, c'est ça, j'ai installé des toiles dans un autre endroit, dans un autre endroit puis mon autre métier, bien, j'avais moins de contrats aussi. 2013, c'était, je te dis, une période charnière à plusieurs niveaux puis j'ai perdu plusieurs contrats qui étaient récurrents quand même. Donc, naturellement, ça s'est fait, ça s'est fait tout seul. En guillemets, là, tu sais, les gens qui m'ont demandé d'exposer des toiles, j'avais le centre d'affaires à Laval où ce que j'ai exposé, j'ai fait toute leur entrée, là, ce qui m'a fait vendre plusieurs toiles. Oui, c'est ça. De toute façon, ta transition s'est faite doucement puis graduellement. Oui, c'est ça, c'est ça. Les toiles que j'avais faites, on m'a demandé de les exposer dans des endroits puis ce qui a apporté des, qui a amené des ventes aussi. Ça fait bien, c'est là, c'est super. Oui, oui, j'ai une bonne étoile, je trouverais. Oui, oui, j'ai choyé par la vie. Tant mieux. Alors, t'as-tu, pour créer, est-ce que t'as des sources d'inspiration qui c'est, je sais, pour moi, une personne modèle ou plusieurs personnes ou un style en particulier ou as-tu quelqu'un qui t'a comme... Bien, au début, j'ai pris un atelier avec Marie-Jo aussi. Je pense que la cannelle est sur l'arrivée de Nord aussi. Oui, exactement, exactement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouvais que ça allait dans... Bien, de toute façon, quand on décide d'aller prendre un cours ou un atelier, on le prend avec quelqu'un qu'on apprécie ce qu'il fait, tu sais. Je n'avais pas aimé ce que tu faisais, je serais pas allée vers toi, tu sais. C'est comme... C'est instinctif aussi. Donc, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais après, ensuite, je suis allée voir d'autres personnes, plein d'autres styles, d'autres façons de travailler, d'autres... Puis je vois toujours Marie-Josée aussi. J'aime toujours ce qu'elle fait également. Mais personne en particulier, là, je regarde sur les réseaux sociaux, évidemment. Je vois Simon Boulard, je ne sais pas si tu l'as... Oui, je ne connais pas, je ne connais pas. Elle est sûre à voir. C'est vraiment le fun aussi, ce qu'il fait. Il se fait des techniques avec des couleurs. Il coule ses couleurs. Moi, je rêverais d'un atelier plus grand, hein. Là, je... Pour se laisser aller, hein. Il coûte tellement la splash et la peinture. Puis lui, il a un petit... Il s'est fait comme des cartons tout le tour, parce qu'il a mis une espèce de truc qui tourne, là. Ça fait qu'il peut mettre des petites toiles, les faire tourner, puis ça... C'est clair, c'est sûr. Mais... C'est intéressant. Il faut tellement avoir de l'espace pour... C'est ce qui me manque aussi. Il y a un autre artiste que je suis sur les réseaux aussi qui a des murs incroyables. Elle doit être dans un entrepôt à quelque part, qui pitche la peinture. Ah oui, je pense... Je ne sais pas son nom par cœur, mais je crois en avoir vu. Puis moi aussi, ça me... Oh mon Dieu, j'aimerais faire ça. C'est ça, là. C'est ça. On dirait que ça fait du bien, là. Tu sais, c'est comme... Puis tu parles tes toiles comme ça, mais après ça, tu peux... Tu les retravailles. Mais écoute, ça, c'est des artistes que j'admire, puis que j'aimerais éventuellement pouvoir faire la même chose. Juste, j'aimerais avoir un peu plus d'espace pour le faire, parce que ma maison européenne... Mettons qu'on a un peu de retenue. Des fois, j'ai fait quelques essais, mais ça... Ça va partout, là. Il faut le nettoyer, après. Puis c'est ça qu'on n'a pas envie d'avoir de retenue quand on crée, tu sais, parce que c'est tellement viscéral. Bien, pour moi, c'est viscéral. Là, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas rationnel, moi. Je commence quelque chose, puis c'est vraiment, là... Je vais me chercher dans les... À l'intérieur, fait que j'ai... J'ai coupé, tu sais, mais... Si on veut se laisser aller le geste au complet, pas de l'arrêter, parce qu'il faut qu'il arrête, là. Exactement. Exactement, c'est ça. Fait qu'on va se louer une place ensemble à un moment donné. Oui, oui. Je voulais toujours dans la tête, je voulais organiser quelque chose de splash, là. Ah, je suis sûre. Je suis sûre, je suis sûre. Je peux tout signe s'il y en a qui sont intéressés, là, mais on va faire un atelier... Oui, oui, un atelier de... Libératrice. Exactement, exactement. Ce serait vraiment cool. Oui, oui, faites-nous, faites-nous signe. Faites-nous signe en dessous, les intéressés à un atelier de libération complète. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis on va aller coacher, on va aller le faire en même temps, nous aussi. Exactement. Oui, oui, oui. Je suis partante. Après ça, les gens aimeraient savoir comment tu s'organises ton temps entre la gestion de tes créations et ton moment que, de nos jours, il faut tout mettre ça sur nos beaux réseaux sociaux. Faites, comment tu gères ça? Combien de pourcentage de temps tu mets là-dedans? Comment est-ce que tu as des logiciels? Est-ce que tu fais ça tout l'annuel, un par un? Oui, je suis une très mauvaise gestionnaire. Parce que, quand je commence, là, bon, j'y vais tous les jours sur les réseaux sociaux. Je ne publie pas tous les jours sur TikTok, mais j'essaye. Et puis, mais, c'est ça, j'essaye. Puis mon but est de publier tous les jours. Par contre, si j'ai rien à publier, je ne me force pas à publier quelque chose. Mais quand je m'en vais sur les réseaux sociaux, là, je suis, je me laisse tellement emballée, là, je vais voir, je vais voir les autres. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime qui m'amène à nos clients, qui m'amène ailleurs. Écoute, là, au-dessus de la merde, je fais comme, OK, Odile, arrête, là, ça suffit. Tu sais, il faut que je me parle et que je me mette des stops. Là, j'espère, je me dis, c'est temps-ci, je suis là-dedans parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Je me dis, il faut que j'essaye de raccourcir et je vais essayer de me mettre des limites de temps. Tu sais, je me dis, OK, est-ce que j'y vais le matin et le soir, puis dans la journée, j'essaye de ne pas y toucher. Je suis en train de me préparer à ça parce que je passe trop de temps sur les réseaux. Oui, c'est ça. Oui, il faut les alimenter. Puis oui, je prends le temps de répondre toujours à tout le monde, les questions. J'apprécie beaucoup les gens quand ils viennent me faire des commentaires. J'aime les lire. Oui, c'est fun. Ça l'alimente un peu. Ça crée d'autres commentaires. C'est ça qui fait rouler la boucle un peu. Oui, exactement. 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 C'est motivant. C'est intéressant. Donc, j'aime prendre le temps de répondre. Puis ça, je veux. Ça, j'arrêterai pas. Ça, pour moi, c'est important. Mais je vais essayer de me dire, OK, matin et soir. Maintenant, j'aime ça partir de ma journée, tu sais, m'organiser et dire, OK, quand je pars, je fais mes salutations au soleil. J'étire mon, tu sais, mon moi-même. Mais après ça, je m'en vais sur les réseaux. Alors, je me dis peut-être que là, je devrais attendre puis aller peut-être juste en fin de journée. Je suis en réflexion. Oui, mais des fois, il faut être en réflexion. Il faut essayer de se prévoir comme des blocs dans notre agenda de toujours à peu près la même période. Moi non plus, je ne suis pas l'exemple modèle. Mais c'est ce que les coachs tendent à nous enseigner. Oui. Il faut être assez constant et toujours un peu la même comme les gens vont attendre une publication. Est-ce qu'ils savent qu'on va publier tel jour ou telle heure? Oui, oui, exactement. C'est ça. C'est mes publications, je suis à peu près toujours vers la même heure. Mais c'est juste que je reste trop longtemps après ça. C'est parce qu'après, on veut regarder ce que les autres font pour nous inspirer. Puis ça nous remplit un peu de belle énergie, tout ça. Oui, oui, absolument d'accord avec toi. Fait que ne suivez pas mon modèle pour l'instant. Je travaille là-dessus. Moi, je suis tout comme moi. Je te suis majoritairement, on dirait, sur TikTok. Puis je trouve que tu peux me laisser régulièrement et tout. C'est toujours un bienfait. Les cours vidéo, des belles choses. Les gens ont l'air d'aimer ça aussi. Oui, oui, oui. J'ai une belle communauté sur TikTok. Instagram aussi, pas si mal. Puis, oui, Facebook. Là, avec si Meta commence à faire payer les comptes. Ça va comme vider Facebook, je crois, ça, cet affaire-là. Oui, c'est ça. Puis surtout, si tu ne payes pas, tu n'as plus d'algorithme, tu n'as plus rien. Je pense qu'en tout cas, moi, personnellement... Je trouve personnellement qu'ils se tirent dans le pied parce que le monde a déjà commencé à migrer vers autre chose, je vois, comme j'allais aller. Exact. Exact. Surtout les jeunes. Les jeunes sont dans d'autres choses. Oui, exactement. C'est dommage, mais c'est ça. On va continuer à rester où les gens nous suivent. Puis j'aime TikTok, finalement. Oui, moi aussi. J'adore ça. Mais au début, j'étais... Ça m'a pris du temps avant d'embarquer parce qu'au début, il y a quelques années, j'étais allée voir et je me disais, oh, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Je trouvais que c'était plus des choses un peu légères, un peu... Mais c'est devenu un réseau très intéressant. Oui. Il y a beaucoup d'interactions. Les gens interagissent. Les gens posent des questions. C'est différent de Facebook. Je trouve que c'est une très belle plateforme pour se faire voir, avoir de la visibilité également parce qu'il y a beaucoup de gens là-dessus. Oui, c'est ça. Puis leur façon de faire aussi, c'est facile quand on veut mettre plusieurs photos, leurs modèles, bon, puis avec la musique, c'est facile à faire. C'est agréable à regarder également. Les gens aiment... Je crois que les gens aiment rire également là-dessus. Oui, oui. On peut se laisser quelques libertés puis quelques... quelques folies, si tu veux. Bien, absolument. Absolument. Je veux dire, c'est ça la vie. Oui, absolument d'accord avec toi. Alors ça, puis il y a-tu une chose primordiale? Je pense que tu en as parlé tantôt. Primordial, avant de peindre, as-tu un petit rituel? Je ne sais pas, moi, tu fais de la méditation, tu arrives dans ton atelier, tu visualises, tu regardes tes toiles. Qu'est-ce qu'est-ce que tu fais, ma journée de temps-là? Souvent, souvent, je... Quand je viens dans mon atelier, je sais ce que je veux faire. C'est déjà dans mon esprit. Fait que c'est déjà là. Fait que je vais m'installer. Mais ce que j'aimerais... Ça, c'est mon petit côté impatiente. J'aimerais que toutes mes couleurs soient prêtes déjà sorties. J'ai juste à installer et à créer ce que j'ai envie de créer. Mais là, bon, il faut que je me prépare. Je prépare mes choses. Mais moi, étant donné que je suis une émotive, c'est souvent ici. Je suis un peu, des fois, quand je suis dans l'excitation, tout ça, ça bloque. Des fois, ici, fait que je prends le temps de prendre des grandes respirations. Ah, c'est bon. Oui, des respirations profondes, là, parce qu'on respire souvent du haut. Au cours, oui, c'est ça. Alors, je prends le temps de vraiment prendre des respirations profondes jusqu'à vraiment tout remplir d'air. Quelques respirations profondes, puis ça me re-ground. Puis l'autre chose que je fais aussi, je fais toujours mes pieds. Je vais monter mes pieds. Je vais monter mes pieds. Ah, oui, c'est bon, ça. Mais si, tu vois, en entrevue, là, j'ai les pieds par terre. Moi, le feeling du pied, d'être nus pieds, là, c'est comme... C'est grandé par les pieds, là. Oui, mais vraiment. Tu sais, quand t'as n'importe un souillet, une pantoufle, un bas, c'est pas le même feeling, là. Tu vois, avant de... Tu sais, je me suis bien préparée pour l'entrevue, mais je suis nus pieds parce que je suis bien nus pieds, tu sais. Il y en a des gens qui préfèrent ça. Oui, exactement, exactement. Je suis bien. Puis je sais pas, je me sens... C'est le feeling que ça m'apporte, là. C'est vraiment... Ah, c'est bien. C'est une bonne respiration, puis de grander avec les pieds. C'est bon, ça. Très bien. C'est une bonne... Comment je dirais, là, pas une méthode, mais comme une petite routine, là, pour bien t'ancrer dans la vibration de tes créations qui s'en viennent. Oui, parce que quand je suis... Quand je suis pas grandée, tu sais, je te disais tout à l'heure, ça apparaît sur mes oeuvres, là. Si je suis énervée, si je suis pas bien, si je suis... Je ferais rien qui va me satisfaire, moi, tu sais. Ça va être... Ben, la laisser là, puis elle va s'en aller sûrement en pénitence avec les autres. Oui, ils restent là où ils sont pas prénis, puis ça nous tente plus. Non, c'est ça. C'est comme des journées, je me dis, ben, je fais n'importe quoi, là, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est peut-être se dire, ben, c'était peut-être pas la bonne journée pour créer, tu sais, on va mettre ça de côté, puis... Ben, effectivement, puis ça, c'est... Je trouve ça bien comme point, c'est que je crée pas tous les jours. Il y en a qui vont dans leur atelier tous les jours et qui créent tous les jours. Moi, je suis incapable. Il faut que je sois dans des bonnes journées, dans des bonnes vibrations avec moi-même, puis il y a aussi des journées de magasinage, de... Tantôt, je m'en vais, justement, chez notre amie à Mère-de-Serve. Là, je sais que je veux quelques affaires, mais je vais repartir avec plein d'affaires. J'adore aller voir tout ce qui est de nouveau comme matériel, comme médium, comme... Et puis là, je peux passer un petit moment-là. Et j'ai... C'est ça, j'ai pas envie de créer tous les jours. Je suis pas là, tu sais, c'est comme... Bravo à ceux qui sont capables d'aller dans leur atelier tous les jours, puis créer tous les jours, mais c'est pas moi, tu sais. Non. Mais quand je suis là, ben... Son discours intérieur, il faut quand même l'écouter aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que quand je suis là, je suis totalement là, oui. Bon, moment présent avec la toile. Oui, oui, oui. On a plein de discussions avec ta toile. Ah, exactement, exactement, oui, oui, oui. Super. Aussi, ah oui, j'ai une question drôle que j'ai insérée, parce que je trouve que c'est bon pour la personnalité. T'es-tu plus de type café, thé ou pas, quand on t'a rien de ça? Ben, moi, je suis à tout, hein. Je n'ai jamais sans mon café le matin. Et puis, l'été, écoute, j'ai plein de sortes de thé, là, selon le... Puis, je vais en prendre un souvent sur l'heure du midi jusqu'à 14 heures, 15 heures maximum, maximum, là, parce que, évidemment, si je veux dormir le soir, là, mais... Ah oui, j'ai des thés énergisants, j'ai des thés... Puis, après ça, j'ai toute ma variété de tisanes aussi. OK. C'est bon. Je fais tout. Mais le matin, café, c'est sûr. Si j'avais un à couper, le thé, je peux l'oublier, puis je ne serais pas malheureuse. Le matin... Le fait, non. C'est ça. C'est la drogue du matin, oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Puis, en plus, c'est très bon pour, tu sais, maladies cardiovasculaires, tout ça, c'est vraiment... Oui, ça prend la petite dose, là, quotidienne. Oui, oui, non, mais le goût du café, l'odeur du café, écoute, je me promène... Tu sais, quand ils font griller le café, là, écoute, tu te promènes dans les... Ça sent bon, ça sent bon, également. Ah, écoute, la tâche, oui, vraiment. Est-ce que tu as déjà essayé de peindre avec le café déjà liquide? Non, non, j'ai vu des gens qui font ça. Moi, écoute, je vais faire... J'étais plus en beauté avant, fait que je prends le barbe de café, des fois, puis je me fais une bonne explication avec. Et en vacances, des fois, tu sais, on prend notre café, là, on a un petit temps de vacances, on s'en sèche, puis ça, c'est un bon petit truc pour la... Ah, c'est bon, ça. Petit truc beauté à essayer. Petit truc beauté. Mais non, je n'ai pas plein avec... Dis-moi, tu l'as fait, toi? Non, je vais l'essayer, moi aussi. Ça serait peut-être un autre atelier, là, à développer. Oui, écoute, j'ai vu d'artistes, puis encore là, je suis très mauvaise avec les noms, je ne sais pas les noms. Elle prend tout ce qui est végétal, de la nature, elle fait des substances avec ça. Des extractions, là, puis... Ah oui, je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça me rejoint moins, mais c'est intéressant. À essayer, tout de moins. Oui, exactement. Oui, le résultat. Le vin, le vin aussi, j'ai vu des taches de vin. Oui, j'ai vu ça aussi. Allez, ouais, ouais. Je vais le garder pour boire, le vin. Oui, non, ça c'est... Alors, ensuite, on aimerait savoir c'est quoi ton feu sacré intérieur qu'on voit, qui est ici, je crois. Oui, oui. Qui est très vibré lorsque tu crées ton œuvre. Ah, tu vois, c'est difficile à dire, hein. Pourquoi? Oui, c'est difficile. Tu sais, c'est tellement intuitif, là. C'est comme... Ça peut être ça, hein. Ça peut être l'intuition. Tu sais ton intuition qui te guide vers tes créations, aussi. Absolument. Parce que des fois, je pars sur quelque chose, écoute, puis c'est vraiment, là, j'y vais. C'est tellement... C'est vraiment intuitif. C'est... Ça vient de là, plus que de... De la tête. Oui. Je dis des fois, dans ma tête, je vois quelque chose, puis écoute, après ça, rendu sur la toile, là, c'est tellement... L'intuition, ça va ailleurs complètement, puis... Dans le fond, qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu as un départ vers quelque chose qui suit par la suite, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment comme... C'est vraiment du ressenti. Oui. Puis est-ce que, mettons... Mettons que tu vas dans ton atelier, est-ce que tu es plus... Tu pars sur une couleur, ou tu pars sur un sujet, ou tout en même temps, ou une texture, puis après ça, tu développes là-dessus? Je pars avec des couleurs. Oui. Oui, oui. Je vais préparer des couleurs, puis... Souvent, ça va être mon point de départ, parce que je sais dans mon esprit vers où je m'en vais, fait que je sors mes couleurs, puis après ça, bien là, selon l'intuition, ça va dans un sens ou dans un autre. Puis des fois, ça ne va pas du tout dans le sens que je pensais en partant, puis je m'écoute. Rendue sur la toile, là, je... Oui, de ne pas poursuivre, là, la petite voix intérieure qui dit aller par-ci ou par-là. Oui, oui, bien c'est ça, c'est ça. J'y vais vraiment. On dirait que... Des fois, on dirait que je suis comme en trans, tu sais, c'est comme... Ça se fait, là, naturellement. Quand ça ne se fait pas naturellement, c'est parce que je n'ai pas une bonne journée. Ah, c'est ça, exact. On force la note, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, non, c'est ça, exactement. Ça fait que c'est vraiment intuitif. Ah, c'est bon. Oui. On suit le mouvement puis le geste, là, qui est ressenti. Oui, tu vois, je ne pourrais pas faire... Je ne pourrais pas faire, tu sais, comme des ateliers avec des modèles humains, puis aller dans le... Parce que pour moi, ce ne serait pas intuitif. Ce serait... Ou je ferais quelque chose de complètement abstrait. À partir du sujet, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne pourrais pas faire une réplique de quelque chose. Non, non, c'est ça. Oui. C'est super. Oui. Il est beau, ton style est beau, il est doux, il est calme aussi, qu'on remarque, là, dans les toiles à l'arrière. J'en ai vu dans les toiles aussi. Même tes toiles qui ont du rouge vif, ils sont quand même, on dirait douces quand même. Ce n'est pas dans l'agressif. OK, merci. Merci de ton ressenti, de ton partage. Oui. C'est ce que on remarque. Alors, est-ce que tu pratiques, moi, ça, c'est une question comme ça, est-ce que tu pratiques de la méditation puis comment ça t'aide dans tes créations, tout ça? Je crois que tu en fais un peu, comme on a dit, avec les respirations. Oui, les respirations. J'ai essayé de faire des méditations. J'ai eu une petite période ici, pendant la pandémie, de travaux qui me stressaient beaucoup puis j'essayais la méditation pour dormir, pour mieux dormir. mais ça n'était pas en rapport avec mes créations. Mais j'ai un peu de difficulté et j'adore la méditation pour le calme que ça apporte et j'en ai besoin du calme. Mais j'ai de la difficulté à suivre des méditations. Donc, je vais faire... Mais aussi, tu vois, la méditation classique, de l'écoute, ça ne convient pas à tout le monde. Puis ça, ça m'a rassurée aussi de voir plusieurs personnes qui disaient, « Moi, quand je vais marcher, c'est méditatif. » Moi, j'adore aller marcher. Je vais marcher, ça va être plus de la méditation comme ça que je vais faire. C'est un genre d'introspection un peu. Ce n'est pas toujours obligé d'écouter quelqu'un qui nous guide non plus. Non. C'est juste d'être en paix avec soi-même. Exact. 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 Sous la douche, je vais... Sous la douche, là, moi, je suis souvent créative sous la douche. Où je suis en paix, mais mon esprit sous la douche est très créatif. Oui, que toutes les idées arrivent. Oui, c'est ça. Puis je me parle que c'est un beau moment avec soi-même. Oui, oui. C'est tout ça. Oui, oui. Mais ça, c'est pour le dire aussi aux gens, c'est ça, que tu n'es pas obligé d'écouter quelque chose. Tu peux vraiment méditer partout de différentes façons. Exact. Ce n'est pas obligé d'être méditation ou une heure de temps non plus. Ça peut être cinq minutes. Exact. Exactement. Exactement. Oui, oui. Parce que c'est juste un petit moment, une pause, on prend ça, on continue par la suite. Mais oui, c'est ça. Ou les respirations. Oui, ça, c'est primordial. La respiration, c'est notre souffle, c'est notre vie. Puis dès qu'on commence à comprendre le cycle, comment on respire, comment on se sent, déjà, ça va mieux dans notre vie avec ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a le souffle court parce qu'on est stressé. Oui, exactement. Puis la respiration, on respire pour le moment actuel. On ne respire pas pour demain, pas pour hier. On respire pour le moment présent, actuel. Tu sais, c'est... Oui. Tu as tout à fait raison là-dessus, bon point. Moment présent, on respire, on se ressent, on est ici maintenant. puis de là, on part. Oui, exactement. Exactement. Vraiment. Oui. Fait que là, les gens, on aimerait savoir aussi sur ce, on fait suite, comment en est-tu arrivé à exposer, bien, je ne sais pas si tu es en galerie ou non, tu vas vous le dire, ou à des places ou à des magasins ou des choses comme ça. Est-ce que c'est toi qui approchais des magasins? C'est eux qui t'ont approché? Comment ça se passe? Mais je ne suis pas en galerie, pas encore, puis je ne suis pas allée non plus voir cette... Aujourd'hui, je trouve qu'avec justement les réseaux sociaux, ça nous ouvre des portes beaucoup et il y a des gens qui m'ont connue par les réseaux sociaux qui voient ce que je fais. Pour les expositions, bien, c'est ça, au début, c'est quelqu'un qui m'avait demandé de les mettre dans un magasin de meubles. Les premières que je suis allée installer et mettre sur des murs, c'était ça, vers Terrebonne. Et puis, bon, ça amène une fierté de voir tes toiles une première fois dans des murs qui ne sont pas les tiens. Oui, oui, c'est une belle fierté. Et puis, après ça, c'est une personne que je connaissais aussi mais qui m'a demandé d'en installer sur Saint-Laurent. Et sur Saint-Laurent, c'est quand même pas rien, Montréal. C'est une belle visibilité. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était un magasin qui est haut de gamme qui faisait du marbre et puis des... Ça aussi, où est-ce que tu es, c'est important. Tu n'es pas dans une... J'étais dans une gale haut de gamme et puis une autre personne m'a demandé les bureaux à Laval. J'avais fait toute l'entrée, leurs couloirs, c'était mes premières armes d'exposition parce que c'était exposé. Puis là, il y a quelques endroits où j'ai des toiles aussi, des bureaux de professionnels. Oui, c'est ça, ça amène une belle visibilité. Puis ça, ça nous fait connaître à des gens qui ne nous connaissent pas autrement. Ça l'ouvre des portes. Oui, oui, oui. C'est plus été des demandes d'amis par des gens que je connaissais ou des gens qui m'ont vue. Alors, ça s'est fait plus de cette façon-là. Ah, c'est bien ça. Parce que c'était un beau début, dans le fond. Parce qu'il y a souvent les artistes, ils ne savent pas comment faire au début pour exposer, pour trouver des places. Ça fait que des fois, ça peut être intéressant de voir, si, mettons, les gens, ils ne viennent pas vers toi, mais peut-être de demander à des amis des choses comme ça qui sont dans leur bureau puis s'ils peuvent en exposer. Ça, ça peut commencer comme ça aussi. Bien, effectivement, c'est ça. Il y a des... Il y a une galerie virtuelle aussi qui fait ça. J'avais mis des... C'est-tu Galéa? Galéa, oui. C'est une belle visibilité, ça, virtuelle. Puis offre des belles... des opportunités, là, d'exposer. Oui, exactement, exactement. C'est ça, ils font des appels aux artistes régulièrement pour aller faire des expositions. Oui, c'est ça, j'ai regardé plus aller leur site, je trouve ça intéressant. Je ne suis pas allée exposer avec eux dans des endroits, mais je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour les artistes. Oui, tout à fait. Oui. Puis, après ça, mon Dieu, que fais-tu, dans le fond, pour constamment évoluer avec ton art? Est-ce que tu fais d'autres formations? Est-ce que tu as des projets, je ne sais pas, sans nous révéler si c'est des choses à venir que tu ne veux pas révéler, mais des nouvelles collections, des formations que tu veux faire, que tu veux donner des choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en ébullition ou en ébullition? Je suis en constante évolution parce que dans la vie, c'est ça, où tu avances, si tu n'avances pas, tu recules. C'est quand même. Oui. Alors, j'aime apprendre tout le temps. Si je pouvais aller faire des ateliers avec une des personnes qu'on a nommées tout à l'heure, écoute, j'irai parce que ça me ferait plaisir d'aller voir ces gens-là et de suivre ces ateliers-là. Mais oui, tout le temps, tu sais, l'autre fois, je cherchais comment faire des fleurs à la spatule. Je t'ai appelée, je t'ai dit, bon, peux-tu me montrer? Je vais chercher des outils où est-ce que j'en ai besoin. Je n'ai pas peur d'aller conner aux portes maintenant si j'en ai besoin. Puis oui, j'aimerais faire d'autres ateliers. Je n'en ai pas de précis encore en tête, mais je regarde toujours tout ce qui se fait. Et je fais beaucoup de tests moi-même. Oui, il faut pratiquer. Oui, c'est ça. Je fais, je pense, des idées puis des fois qui donnent des choses, des fois non plus. J'essaye. J'essaye des choses. Dans le fond, pour avancer, il faut pratiquer, essayer, puis c'est là qu'on va se découvrir, peut-être pas notre propre style tout de suite au début, mais ça va venir à la longue qu'on va aimer certaines choses ou pas. Tu sais, il faut explorer pour dire oui, je n'aime pas ça ou j'aime ça. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'on aime puis là, on s'en va avec ces nouvelles acquisitions-là. Bien oui, effectivement, c'est ça. Puis des fois, quelque chose que tu crois qui va bien sortir dans ton esprit, quand tu le fais concrètement, ça ne marche pas du tout. À un moment donné, j'étais partie, sûrement une idée sous ma douche. J'étais, je voulais faire des toiles dans des toiles, tu sais, faire comme des, écoute, j'en ai fait deux. Je suis partie, là, puis là, après ça, quand c'est été terminé, j'ai fait comme moi, j'aime-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment comme quelque chose qui me parle ou pas? Puis non, tu sais, mais dans ma douche, dans mon esprit, c'était magnifique. C'était l'idée du siècle, j'en avais fait une collection complète avec ça puis finalement, pas du tout. Donc, c'est ça, j'aime explorer tout le temps et plein de trucs. puis en explorant, comme il y a une personne qui a marqué dans les commentaires, des fois, c'est par l'échec qu'on avance parce que par l'échec, on a appris des choses puis des fois, on peut avoir un échec puis ça va se revirer en succès par après également. Absolument. Non, non, mais absolument, tous les gens, que ce soit en attaque, que ce soit n'importe où, il y en a plein qui ont des échecs avant des réussites. Je veux dire, on ne peut pas avoir juste des réussites puis on ne peut pas tout ce qu'on fait, que ce soit les bonnes choses qu'on fait, on serait des personnes très particulières. On serait tous parfaits, on serait toujours dans le succès. Oui, non, c'est ça. On serait peut-être aussi dans un endroit comme un asile, parce que ceux qui sont juste parfaits dans la vie, je pense que oui, il y a peut-être des... c'est vrai, puis avec les imperfections de chacun qu'on grandit tous ensemble également. qu'on apprend les uns des autres. Oui, 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 absolument, absolument, c'est ça. Puis il ne faut pas avoir peur des échecs comme je te parle de mon essai de toile qui était vraiment comme... Non, mais c'est ça, mais c'était un essai. Puis des fois, là même, j'ai remarqué que pour nous, notre toile est peut-être un échec pas satisfait totalement, mais pour une autre personne, elle, elle va l'aimer. Absolument. Tu n'aimes pas, mais l'autre va l'aimer parce qu'il y a quelque chose qui lui parle dans cette affaire-là. Oui, absolument, puis tant mieux, tant mieux, mais moi, là, c'est là, j'ai une petite barrière. Je ne serais pas à l'aise de vendre quelque chose que moi... Parfois, on peut la montrer quand même. Oui. Sans vouloir la vendre, mais là, quelqu'un qui va cliquer quelque chose là-dedans, puis c'est comme... Eh bien, tu n'aurais pas pensé, toi, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait aimé ça, mais oui, il y a quelqu'un pour qui ça vient parler. Oui, absolument. Ou tu sais, aussi, j'ai eu une belle expérience l'autre fois, c'est qu'on m'avait demandé des toiles pour une émission de télé qui est... Télé... Télé... qui se trouvait à Montréal. Alors, j'aurais montré, parce qu'évidemment, le budget n'est pas le prix de mes toiles, mais j'aurais montré dans les toiles que, justement, c'était soit en punitance ou soit que je ne voulais pas avoir. Ils en ont choisi comme quatre là-dedans. Oui. Tu vois. Un plateau. Puis, je suis comme... Puis là, tu vois l'émission, tu te dis, ah bien, c'est une de mes toiles qui est là. C'est ça que tout le monde l'a vu. C'est ça qui est le fond. Oui, oui, j'ai bien aimé ça comme expérience aussi. C'est le fond. Gratifiant. Oui, c'est gratifiable. Ça fait un petit boulot. Exactement, exactement. On en a besoin. Tu sais, tu te dis, on travaille tout seul dans nos ateliers. Fait que ces petits boulots-là ou les commentaires des gens, c'est ce qui nous fait compter aussi. C'est important parce que c'est ça qui nous nourrit. Exactement. Qui nous, comment je dirais bien, qui nous enveloppe d'amour et de chaleur. Exactement. Exactement. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, la communauté qui nous suit, dans le fond, c'est un peu comme quand je disais avec une autre personne, c'est un peu notre collègue de travail. C'est un peu avec eux qu'on parle, qu'on jase à tous les jours. Oui. C'est ça qui nous anime à tous les jours. exactement. Exactement. C'est pour ça que j'aime prendre le temps aussi de répondre aux gens qui nous suivent. Oui, parce que des fois, les gens pensent « Ah, tel artiste, on ne sait pas, les gens nous voient comme quelque chose d'inaccessible. » Puis quand on prend le temps de répondre, bien là, les gens sont tous surpris. « Ah, merci de me répondre. » je pensais pas que... Oui, mais c'est ça. Mais c'est une rapproche des gens, les réseaux. C'est ça. Chaque artiste est humain, il est parlable puis il vit comme toutes nous autres. C'est comme d'alimenter cette amicalité entre artistes et entre personnes. Oui, absolument d'accord avec toi. Oui, vraiment. Fait que, en terminant cette entrevue, on aimait savoir quel est le message que tu partagerais aux artistes débutants, intermédiaires qui désirent aller plus haut, plus loin ou qui aspirent à devenir grand. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? De faire d'abord ce qu'ils aiment, tu sais, parce que je pense pas... Moi, mon but en commençant, c'était pas de devenir une artiste, c'était de faire ce que j'aimais. Bon, le chemin c'est fait tout seul et aujourd'hui je dis je suis une artiste et je porte bien ce chapeau-là aujourd'hui. Mais je pense que tu peux pas... Oui, il faut avoir de l'ambition, ceux qui veulent vraiment percer et qui veulent... Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux pas juste vouloir faire ça pour gagner ta vie ou pour devenir quelqu'un. Il faut que tu fasses ce que t'aimes. En faisant ce que t'aimes, ça va se transmettre. Les gens vont aimer ce que tu aimes ou ce que tu fais. Tu fais ce que tu aimes. Oui, c'est ça. Puis cette notabilité-là va se faire au fur et à mesure. Tu peux pas aller au sommet sans monter la montagne. Exactement. Alors... Tu passes les étapes. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis il faut que tu fasses tes devoirs, que tu fasses tes travaux, que tu deviennes. Puis au fur et à mesure, tu vas la monter, la montagne. Tu vas aller... Puis il faut pas voir la montagne, là. Il faut voir la prochaine étape. On peut pas se décourager en partant. On peut voir la prochaine étape, c'est quoi, après la prochaine. Puis on s'en apercevra pas qu'on a gravi la montagne au moment donné à faire toutes ces étapes-là. Exactement, exactement. T'es rendue au sommet puis t'apprécies t'apprécies y être. Mais il faut vraiment prendre le temps puis il faut faire ce que tu aimes, t'entourer. Il faut pas avoir peur d'aller cogner aux portes si t'as besoin d'aide. Ça, c'est un conseil que je peux donner parce que moi-même, je le disais tout à l'heure, j'avais peur d'aller demander, peur du syndrome de dire, ben voyons, tu sais, c'est comme... J'ai l'air d'un imposteur encore plus déjà, déjà que je me sens... Je me sens à l'aise un peu, c'est ça. Oui, c'est ça, le malaise. Puis je remercie les personnes comme toi qui aident d'autres artistes parce que je pense que justement, il faut s'entraider et non pas... c'est pas en appuyant sur les autres que tu vas avancer plus vite, c'est en tous en se donnant la main ensemble, qu'on avance ensemble puis qu'on s'entraide puis... Tu sais, moi, j'ai vraiment... J'aime cette philosophie-là d'entraide entre nous, tu sais. Je trouve ça important, mais d'abord, j'aime le côté humain. Je trouve que le côté humain pour n'importe quoi dans la vie, on est tous des humains, les deux pieds sur la même planète. Si on peut s'entraider, donc si un artiste veut commencer à gagner sa vie avec ça, mais qui commence à faire ses devoirs, qui est facile, qui a le cogné aux portes, aux portes qu'il veut puis... Au début, il y a tout, oui, c'est ça, commence à parler de cette chose puis... Puis le pire qu'on te dit, c'est non ou... Et c'est pas parce que non pour cette personne-là, ça sera pas... Oui pour une autre parce que... Ça peut être non, non maintenant, mais oui plus tard aussi. Aussi, parce que c'est ça, les gens ont fait tous de l'art différent, on va tous chercher une communauté différente et puis il faut pas se rebuter à une porte fermée, il faut continuer, il faut jamais l'acheter. Oui, oui. Il y a de la clientèle pour tout le monde aussi. Oui, ben oui, c'est ça, c'est ça exactement. Tu sais, c'est comme McDo qui se met à côté de Burger King ou de Burger King, tu sais, c'est... Je veux dire, eux, des gros de marketing puis tout ça, ils le... Tu sais, ils le défendent, c'est ensemble et proches justement qu'on va... Oui, il y a de leur clientèle quand même puis ils réussissent à m'en vivre. Ça fait que c'est la même chose du niveau artistique. Tout le monde a sa place puis il y en a assez de gens sur la planète pour satisfaire tout le monde. J'aime beaucoup l'adage qui dit « Seul, tu vas plus vite, ensemble, tu vas plus loin. » Ah, c'est bien ça. Oui. Oui, ben, oui, je pense que c'est vrai. Oui. C'est sage. Oui, c'est sage. Oui, oui. Mais je voulais te féliciter, j'ai vu que toi, t'étais en galerie aussi, nouvelle galerie, parce que... dis-moi, raconte-moi donc, j'ai juste fait passer ça rapidement justement hier ou aujourd'hui? Oui, j'ai déposté hier, je ne vais pas finir mes publications là-dessus, mais oui, je suis maintenant en galerie avec le hangar. Oui. Le hangar, il est maintenant à plusieurs endroits pour les artistes qui veulent peut-être prospérer. C'est à Vancouver, Toronto, Québec, Montréal, puis je crois, il y a maintenant Victoriaville. OK. Les gens qui cherchent les galeries, vous pouvez aller voir M. Hervé Garcia, qui est le propriétaire de la galerie, puis il y a toutes ces possibilités-là. Moi, j'ai tenté ma chance cette année, je me suis dit, l'étoile, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle sorte de mon sous-sol. Alors, j'essaie cette avenue-là puis je suis très contente de ça aussi. Mais, pardonne-moi une question que je suis peut-être la seule à me la poser ou pas, mais quand tu vends en galerie, est-ce que les galeristes, ils n'aiment pas que tu vendes aussi directement sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu es obligée de faire un choix? Bien, c'est sûr qu'il y a mes étoiles qui vont être en galerie ne seront pas nécessairement disponibles sur mon site. comme ça par moi-même, ça va être plus, vous devez passer par la galerie pour ces étoiles-là. Ces choix-là, c'est différent pour chaque galerie, une exclusivité. Des fois, c'est une exclusivité où il y a des galeries, des galeristes qui vont dire, c'est toi, ta personne qui est en exclusivité avec cette galerie-là. Ils vont vendre puis là, tu vas produire pour eux. OK. Il y a différentes choses à explorer puis à demander ici. Par exemple, tu veux faire affaire avec une galerie, c'est d'explorer diverses galeries, divers styles. Est-ce que ton style, correspond à leur style? Moi, je n'irais pas en abstrait dans une galerie, par exemple, qui font du classique puis du portrait puis ça, je ne m'accepterai pas. Ils ne m'accepteront pas déjà. Alors, c'est d'aller visiter puis d'aller discuter avec eux puis de là, ça va faire une relation pour peut-être dire oui ou non, j'y vais ou non. Puis les prix, les tarifs, les pourcentages qui se prennent également, ça varie d'une galerie à l'autre. Fait qu'il faut que ça soit en connexion avec toi. Ça satisfasse ton mindset de galerie. Oui. Puis après ça, tu te lances ta scène. Mais c'est surtout, je croyais qu'ils n'aimaient pas les artistes qui vendent sur les réseaux comme, tu sais, sur... Non, je ne pense pas, non, ça ne les dérange pas. Ça fait quand même de visibilité pour la galerie. C'est sûr, il faut entretenir puis publier un peu pour eux également. fait qu'il y a une bonne entreprise là. C'est comme du donnant-donnant également. OK. OK. Mais en tout cas, félicitations. J'ai hâte de voir, t'engages ces galeries que j'aime. Donc, je vais aller. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. J'avais déjà exposé, mon Dieu, il était à une autre place anciennement, il y a 3-4 ans, je pense. Fait que j'avais exposé une exposition collective. Après ça, je pense que c'est le printemps dernier, j'avais participé à une exposition dans leurs locaux. Puis là, j'ai décidé d'arrêter le temps, pas temps plein, mais je veux dire, de faire affaire avec eux professionnellement. Oui. Ah, c'est ça que tu me fais penser. J'ai fait des expositions aussi collectives, moi, dans des galeries avec Amji, Amji, que tu avais déjà entendu parler, La Berge. Oui. J'avais fait une collective avec elle, c'est ça, j'ai fait des collectifs aussi. Oui, je trouve ça intéressant aussi justement pour les artistes débutants. D'abord, c'est plus sécurisant d'être avec plusieurs autres artistes. Oui, en fait, on a peur d'être seul, on a peur de... De ne pas avoir façon qui vienne. Puis qui, oui, c'est beaucoup de poids sur les épaules. Quand tu es plusieurs, tu te dis, au moins, on assume, on partage le stress ensemble. Oui, c'est ça, c'est le fait d'échanger aussi avec les autres artistes sur place. Oui. Par quoi qu'ils ont passé, qu'est-ce qu'ils vivent, puis tout, puis d'où qu'ils viennent. C'est vraiment... Des fois, ça fait des amis. Absolument, absolument, oui, oui, oui. OK, merci, puis c'est ça. Oui, félicitations encore. Merci, puis félicitations pour toutes tes toits, tes créations. Moi, je trouve ça superbe. Les toits, la mer, elles sont superbes. Les couleurs harmonieuses et douces et calmes. Puis merci d'avoir accepté cette entrevue, ça me fait plaisir. Merci à toi, je suis très fière que tu me demandes, je t'ai vraiment bien apprécié. Fait que nous, on va se laisser là-dessus. Puis si les gens, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, si on veut te rejoindre, c'est sur quelle plateforme ou quel site qu'on peut te rejoindre? Mon site, c'est chevasu.ca. Alors là, chevasu, oui, c'est à chevasu.ca. Oui, c'est toujours. C'est toujours. Et puis, sinon, sur tous les réseaux sociaux, alors je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Oui, c'est ça. Et la ligne que nous. s'ils veulent cliquer pour voir tes oeuvres, s'ils veulent en voir davantage. Oui, avec plaisir. Puis n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds toujours. Oui, puis si on me pose des questions en dessous ici aussi, on va répondre à vos questions et tout. Alors, merci. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une belle journée. Belle journée à toi aussi. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada